Bonjour, nous allons regarder ensemble pour cette année 2020 quelles sont les influences planétaires qui concernent mes scorpions. Qu'est-ce qu'il y a actuellement dans le ciel pour vous ? Il y a plein de choses, donc on va regarder ça ensemble. Petit basique, il faut toujours repartir sur des choses extrêmement simples, pratiques et basiques, moi j'aime bien. Qu'est-ce qui se passe ? Comprendre les besoins du scorpion, ça nous donne une structure, une assise. Ensuite, on va regarder toutes les planètes lentes, celles qui restent longtemps, celles qui ont une influence parfois pendant plusieurs années. Et enfin, on va détailler séquence par séquence pendant toute l'année, les planètes dites actives, réactives, celles qui permettent d'augmenter notre libre arbitre, celles qui permettent d'intervenir. Mercure, le mental, quand est-ce qu'il faut communiquer, ou parfois se taire, ça peut arriver. Vénus, quand est-ce qu'on est dans des bonnes dispositions, c'est plus important sur le plan affectif. Et enfin, mars, quand est-ce qu'il faut agir, et parfois quand est-ce qu'il faut éviter d'agir trop fortement pour éviter que l'énergie qu'on produit aille trop loin et soit du coup beaucoup moins productive. C'est parti. Comprendre le scorpion. Comprendre le scorpion, c'est comprendre quels sont ses besoins. Les besoins du scorpion, il faut faire un peu de mécanique, c'est toujours bon à prendre. On est à la période qui correspond à l'automne. On est dans cette phase hivernale avec le scorpion, dans cette zone où les graines qui sont tombées dans le sol, dans la saison précédente, dans les mois précédents, dans les semaines précédentes, commencent à préparer la germe qui va émerger derrière. Donc il y a chez le scorpion toujours un effet phénix. L'effet phénix, c'est qu'on meurt pour renaître, on détruit pour recréer. Donc nous sommes confrontés à l'environnement, l'univers, dans lequel les phases de transformation sont les plus profondes, mais aussi dans lesquelles les forces de vie et de survie sont les plus fortes. C'est ça mon scorpion ! Le scorpion c'est un signe d'eau, donc c'est comme tous les signes d'eau, les émotions sont très puissantes, que ce soit en poisson, en cancer ou en scorpion. L'affect, les ressentis, l'intuition sont en général plus élevés sur les curseurs que la moyenne. Chez le scorpion, il y a deux planètes maîtresses. Il y a Pluton, le dieu des enfers, qui fait appel à nos archaïsmes les plus ancestraux, notre cerveau reptilien, nos ressentis, nos mécanismes de survie, notre lucidité sur les impératifs nécessités fondamentales qui conditionnent le fait qu'on soit productif ou pas. Il y a cette disposition particulière qui concerne la possibilité d'aller au fond des choses, de comprendre la substantifique essence de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on traverse. Et puis en même temps, il y a un deuxième maître chez le scorpion, c'est Mars. La volonté, l'action, la détermination. Voilà, c'est ça un scorpion pour moi. Un mélange de feeling, d'intuition, de passion, de volonté et d'énergie. Voilà le concentré de talent qu'il y a en gestation là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a en toile de fond sur le plan planétaire en ce moment pour les scorpions, pour l'année 2020 ? Globalement, c'est bon. Pourquoi ? Parce qu'il y a une très large majorité de planètes qui vous veulent du bien. Quelles sont-elles ? Pluton, votre maître, en Capricorne, forme avec vous un sextile, donc il vous apporte cette capacité à maîtriser vos instincts pour vous projeter sur du long terme. Saturne, toujours en Capricorne, lui, c'est le roi, la vision, c'est chronos, le temps. Il vous canalise sur des énergies qui vous permettent de travailler de l'endurance. On voit loin, on se projette loin en ce moment grâce à Saturne. Il y a également Neptune, à partir d'une poisson à l'angle de 120 degrés avec vous, qui raffine votre intuition, votre ressenti, votre feeling, votre délicatesse aussi, parce qu'elle est là, derrière la carapace. Et puis, j'ai l'opposition d'Uranus. Alors ça, c'est un piquant qui vous empêche de vous ennuyer. Ça réactive, surtout les premiers des camps, une envie de changer tout ce qui ne vous convient plus. Elle va être puissante, elle va être là toute l'année. C'est une sorte d'aiguillon, une sorte de petit coup électrique qui vous pousse à toutes les transformations, toutes les évolutions, dans des temps courts. Il faut que ça bouge vite. Voilà. Et puis, enfin, il y a ce bon Jupiter, qui lui aussi arrive en Capricorne. Et quand il arrive en Capricorne, il forme toujours des beaux aspects avec vous, qui êtes 60 degrés plus loin. Et les beaux aspects en question s'appellent des sexiles. 60 degrés, c'est super porteur, super productif. Donc, quand on regarde bien, sur les cinq planètes lentes qui dressent la toile de fond, j'en ai quatre qui sont d'une exceptionnelle qualité. J'ai juste l'opposition d'Uranus pour les premiers des camps, qui vous créent un peu d'impatience et d'instabilité parce qu'on a envie que ça remue très vite. Hormis ça, le ciel est d'une exceptionnelle qualité pour cette année 2020, pour vous, mes scorpions. Ça, c'est la toile de fond. Je m'arrivez de dire des choses pires. 80% de ciel, extrêmement favorable, c'est carrément, c'est quoi ? 80% de l'utilité fait 16 sur 20. Un ciel à 16 sur 20, on peut trouver mieux ? Pas évident, ce n'est pas facile, sérieux. Quand on fait des stats, 16 sur 20, je peux vous dire que c'est exceptionnel. Allez, qu'est-ce qui se passe ? On va regarder Mercure maintenant, tout au long de l'année. Mercure, c'est votre capacité à communiquer, votre capacité à créer du lien, votre disposition à vous faire entendre. L'année, elle commence bien parce que jusqu'au 16 janvier, Mercure, il ne vous veut que du bien. Il est dans un signe ami, il est en capricorne, il forme toujours cet aspect de 60 degrés qui vous protège. Il vous permet de parler avec plus de finesse, de précision en allant à l'essentiel et en gommant les aspérités relationnelles qui sont celles dont vous prenez parfois plaisir, qui consistent à piquer un peu plus que nécessaire pour être sûr et certain de bien vous faire entendre. C'est parfois parce que vous aimez ça. On le sait, mais on ne va pas en faire un roman. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ça, c'est très bon pour la com, ça libère là. En revanche, entre le 17 janvier et le 3 février, Mercure est ce qu'on appelle en carré, en conflit. Donc là, vous risquez d'être beaucoup plus perméable aux échanges, beaucoup plus ouvert, trop peut-être, vous prenez les choses très à cœur, trop certainement, de tout ce qui est en contradiction, en contrariété, en frottement, en friction. Donc, mon conseil, il va être méga simple. Fermez-la. On ne dit rien. On évite les conflits, on ne les ramène pas, on joue la discrétion, on joue l'apaisement et on ne remet à aucun prix de l'huile sur le feu avec un carré de Mercure. C'est dit. En revanche, Mercure redevient éminemment sympathique à partir du 4 février et il va y rester un bout de temps. Du 4 février au 4 mars, puis du 17 mars au 11 avril, durant toute cette longue période, Mercure, il est ce qu'on appelle en trigone. C'est un angle optimal, un angle super bienveillant. La com est bonne, votre intuition est top parce qu'il est en poisson, 120 degrés. Il vous apporte cette finesse, cette observation, ce sens de la propos, cette capacité à aller voir au-delà de ce qu'on vous raconte, qui est un talent tout à fait particulier que vous avez. Vous intuitionnez tous vos échanges avec une profondeur, une lucidité, d'une redoutable finesse et donc d'une redoutable efficacité. Le verbe vient vite, les idées sont claires, on va droit au cœur de cible. Tout ce que vous avez en matière de communication, d'échange, de négociation, se fait avec une aisance, une aisance redoutablement étonnante. C'est très très bon. Cette longue période-là, il faut me la savourer. Mercure est complètement neutre. Quand il rentre en bélier, on s'en fiche. C'est un quinquonce, rien à faire. En revanche, attention, il y a un petit créneau super délicat au niveau com et échange entre le 28 avril et le 11 mai. 28 avril, 11 mai, aux positions de Mercure vont risquer d'être confrontés à des situations où on va au feu. Donc là, si on peut retenir les chevaux de façon à ne pas remettre de l'huile sur le feu, c'est un vrai conseil que je vous donne. Une position de Mercure, pas bien méchant, mais là, ça fuse dans tous les sens. Vous pouvez sortir des horreurs, surtout si vous prenez trop à cœur ce qu'on vous dit. Allez-y, moderato, s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, on arrive au mois de mai. On était au mois de mai. Il est complètement neutre, mais il arrive dans un angle qui est un vrai bonheur pour vous, ce Mercure, entre le 29 mai, et normalement je crois qu'il reste un peu longtemps, 29 mai et le 4 août. 29 mai, 4 août, mai, juin, juillet, août. C'est un beau climat, c'est un 29 mai, 4 août. Pendant toute cette période-là, Mercure, à partir du cancer, forme un trigo de 120 degrés. Il ne vous veut que du bien. C'est-à-dire qu'on acquiert cette finesse de communication qui fait qu'on anticipe les besoins de l'autre, mais qu'on est en même temps, par le type d'aspect en question, dans une phase, dans une couleur, dans une teneur où on a envie que ça se passe bien. Et on a envie que ça se passe bien dans des domaines comme les domaines familiaux, affectifs, proches. Et là, quand vous êtes déterminé à jouer l'apaisement, mais vous êtes merveilleux de finesse, d'analyse, d'interprétation, de mots qui rassurent, de prendre les choses sous le bon angle, de brosser dans le sang du poil, ça vous arrive. Mais vous êtes super gagnant à faire ça. Parce que grâce à ça, on crée une relation de confiance, une relation qui s'installe, une relation qui s'apaise. Et une relation qui s'apaise, c'est une relation qui dure. C'est ça que je veux avoir pour tenir. Bon, le climat est bon. Il est, en revanche, beaucoup plus aigu en août. Entre le 6 août et le 20 août, là, pareil, Mercure en lion, les frictions, les variations, les tensions, elles vont arriver plein pot. Donc là, on calme le jeu. Mieux vaut parfois ne rien dire. Il y a un proverbe que j'adore qui dit, mieux vaut ne rien dire et passer pour un CON plutôt que de l'ouvrir et de ne plus laisser aucun doute sur le sujet. Je l'adore. Bref, Mercure redevient éminemment sympathique à partir du 21 août. Il est en vierge, il vous structure la pensée, il devient particulièrement efficace, fin, lucide et précis, dans tout ce que vous avez à dire, jusqu'au 5 septembre. Il est neutre en balance. En revanche, alors là, ça tombe bien. À partir du 28 septembre jusqu'au 28 octobre, un mois complet, Mercure, ça y est, il est chez vous. Il est au-dessus de votre tête. Là, ma capacité intellectuelle de mon scorpion, elle est au maximum, au maximum. Votre intuition est au cordeau. Vos analyses sont percutantes. Votre lucidité est au taquet. Tout ce que vous avez en tête se fluidifie naturellement. Vous parvenez à exprimer avec une lucidité merveilleusement bien calibrée. Tout ce que vous avez derrière la tête, sur le cœur, vous déroulez vos plans, vous créez les liens qui vous intéressent, vous êtes efficace, tout simplement. C'est très, très bon. J'adore cette période-là pour vous. Surtout qu'elle revient encore un petit peu de mémoire après. Elle revient, la même période, Mercure boucle un peu en rétrograde pendant quelques jours, et elle revient en scorpion du 11 novembre au 1er décembre. 11 novembre, 1er décembre, c'est encore pas mal, ça. Mercure encore chez vous. Vous êtes gâtés. Belle période pour communiquer dans l'échange, vous faire entendre, vous exprimer, vos idées passent, on vous entend, vous rentrez dans les oreilles, c'est super efficace. Et puis, vous en aurez une dernière en fin d'année, avec sa position en capricorne, du 21 décembre jusqu'au 31, où là encore, vous gagnez en structure oratoire. On va droit au cœur de cible, on est construit précis, pointu, un bonheur. C'était l'année pour Mercure. Voilà, on a fait le tour en matière de com', mettez bien à profit ces bonnes périodes que je viens de vous indiquer. Allez, on va passer au plus important maintenant, on va passer à Vénus. Vénus, c'est notre vie amoureuse, et la vie amoureuse, on le sait, c'est vraiment ce qui nous fait vibrer, et c'est vraiment notre côté le plus heureux. Alors, Vénus, elle arrive, elle forme des beaux aspects avec vous, à partir du 14 janvier. 14 janvier, 7 février, c'est que du bonheur. Allez, en poisson, c'est le charme, le magnétisme, c'est le don de plaire, de séduire. Vous avez votre aura, la fameuse aura du scorpion. Vous cultivez ce mystère, vous cultivez cette séduction. Il n'y a que vous qui savez faire ça, c'est clair, vous avez un talent là-dessus. Bon, extraordinaire sur le plan amoureux, cette période-là, elle est très 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 bonne. à graver dans le marbre, et à ne pas laisser filer sans rien faire. Ensuite, Vénus, elle est complètement neutre en bélier. Elle va vous agacer, la Vénus en taureau, entre le 6 mars et le 2 avril. Alors, 6 mars, 2 avril, en taureau, en face, opposé, pas de crise de possessivité, pas de rapport de force dans la vie amoureuse, pas de rapport de tension, pas de négociation tendue, évitez-moi les rapports de conflit. C'est toujours compliqué, l'opposition. L'opposition, c'est l'autre qui aura raison. Donc, il faut lâcher prise, il faut être souple et arrangeant. Essayez, vous y gagnerez, ça vaut le coup, durant cette période-là. Ensuite, ma Vénus, elle est neutre pendant un long moment en gémeaux. Pour vous, elle n'a pas d'influence. En revanche, elle devient super productive à partir du 8 août jusqu'au 7 septembre. 8 août, 7 septembre, Vénus vous aime. Vénus vous reboucle pendant toute cette période du mois d'août jusqu'au début septembre. Ce charme, cette aura, ce magnétisme qui fait que quand vous êtes bien motivé, que vous êtes vous-même en confiance, comme c'est le cas, que les apports sont beaux, on gagne en charme, en charme, en redoutablement efficace. Là, normalement, vous plaisez beaucoup. Si vous avez le cœur solitaire, la période est extrêmement bonne pour trouver quelqu'un qui corresponde à vos attentes. Attention, ne rêve pas non plus, il faut être concret, mais le climat est propice aux rencontres. Tout simplement, voilà ce qu'il faut mettre en avant. Sortez de votre coquille, bougez-vous, remuez, envoyez les signaux. Avec vous, les signaux sont clairs, s'assois dans le regard, on vous plaît, on ne vous plaît pas, on le sait tout de suite. Il n'y a pas de doute sur la question. On est en septembre, Vénus passe en Lyon, c'est un carré, on va l'oublier. Vénus arrive en Vierge, Vénus arrive en Vierge le 3 octobre, du 3 au 28 octobre. Vénus en Vierge, ça aussi c'est bon. La période d'octobre qui est bonne, là, on construit, on plante des graines, on est constructif, positif, on est pratique, pragmatique dans tout ce qui est vie amoureuse et affective. On peut construire, là, c'est vraiment un climat qui s'y prête. Les arguments sont précis, le savoir-faire est simple, l'envie de faire plaisir, l'envie d'être utile, tout ça est optimal durant cette période-là, il faut en profiter. Derrière, ensuite, en balance, ce n'est pas grave, pour vous c'est neutre. Vénus arrive enfin, enfin sur votre tête. Mais du temps, mais elle arrive enfin. Bien évidemment, vous avez bien compris, quand on a la chance d'avoir Vénus pile poil au-dessus de sa tête, c'est là où elle est la plus belle de toute l'année. Vénus entre dans le signe du scorpion le 22 novembre et il va y séjourner jusqu'au 15 décembre. Donc, 22 novembre, 15 décembre, pendant presque 4 semaines, vous allez avoir Vénus, l'amour, le charme, la chance, pile à la verticale, pile au-dessus de vous. Période géniale, durant laquelle, là encore, les curseurs de votre potentiel charme, ils sont à 10, on est au max. Donc, séduire, plaire, magnétisme, aimer, amour, passion, chose très forte, très dense. À vous d'exploiter, à vous d'utiliser, à vous d'y aller, à vous d'être productif, à vous d'être efficace, à vous d'être convaincant. Mais quand vous êtes motivé, vous l'êtes et ça paye. Voilà, c'était pour l'année avec Vénus. Allez, on va regarder Mars maintenant. Mars, c'est quand même votre maître. L'action, c'est hyper important. Mars, il est chez vous. Il est chez vous en début d'année, mais jusqu'au 4 janvier, il ne reste pas longtemps. Donc, les 4 premiers jours de janvier, Mars en scorpion, là, c'est la pêche. Il faut qu'on remue, il faut qu'on bouge, survolter une volonté réalisatrice extrêmement forte. Ensuite, il est neutre en Sagittaire. Mars arrive le 17 mars en Capricorne, signe ami, qui vous veut du bien. Il réveille tout un paquet de planètes. Donc, du 17 février jusqu'au 30 mars, un mois et demi, avec votre planète préférée, l'action, la volonté dans le Capricorne, l'efficacité, c'est un environnement merveilleusement productif, une période bénie pour aller de l'avant, pour être concret, pratique, pour remonter les manches, sortir les doigts des poches et donner le meilleur de vous-même. Toute cette passion concentrée qui vous anime, qui fait que vous tenez là où les autres ont lâché prise. C'est un de vos talents pour le cultiver. Excellent cette période-là. Ensuite, Mars est en verso. Bon, on va éviter les conflits, on va éviter les tensions, on va éviter de trop tirer sur la machine du 31 mars, du 31 mars jusqu'au 12 mai. Un petit carré de Mars, l'énergie, elle est comme ça, en fluctuation. On a la pêche de trois jours, ça redescend, ça remonte, ça redescend, puis on fait du forcing. Le forcing, c'est jamais bon. Il faut essayer de trouver le bon rythme, en fait. Ça va être le plus dur dans cette période-là. Et puis après, Mars arrive en poisson. En poisson, ça donne une énergie inspirée. Donc, le 14 mars, allez, elle est belle celle-là, Mars, l'action, en mars, le mois, en mai, on est déjà en mai, dis donc, on est déjà en mai. Le 14 mai, pardon, le 14 mai, jusqu'au 29 mai, une période super productive pour Agilien. Certainement la plus belle de l'année parce qu'elle sera inspirée, comme si vous étiez porté par une volonté active, réalisatrice, qui fait que vous fixez un cap, un objectif, et puis on ne lâche plus. Voilà. Puis là, ça paye. C'est très bon. Et puis, à partir du 31 juin, du 30 juin, pardon, du 30 juin, Mars entre en bélier et il va y rester jusqu'en fin d'année. Donc, en bélier, il est assez neutre avec vous. Mais ce qu'on va en retirer, c'est qu'en bélier, Mars, il est très puissant parce qu'il est dans son autre signe de maîtrise, de maximum de puissance. Donc, pour vous, Mars en bélier, ça n'a plus de contrariétés particulières, si ce n'est que c'est la dynamique collective qui est plus active. Donc, ce sont des systèmes dans lesquels vous pouvez vous inscrire en apportant votre pierre à l'édifice, en ne lâchant pas le cap linéaire que vous fixez, à condition, et pour vous, c'est central, de ne pas vous bourrer de combat. C'est toujours le risque avec vous, mes scorpions. C'est que vous vous placiez dans un combat qui soit constructif et productif, et qu'on ne se laisse pas déborder par les énergies de passion qui, parfois, vous absorbent énormément de vitalité. Voilà. Bon, vous l'avez bien compris, le ciel, il est à 80% positif avec les planètes lentes qui sont là en toile de front. On ne voit pas trop ce qui pourrait vous arriver. Si vous êtes positif, c'est ça le plus important. Allez, pour terminer, on va faire un petit tour, on va faire un petit tour, comme ça, pour le fun, avec votre ascendant. Alors, mes scorpions, si vous avez un ascendant bélier, là, ça change la donne, parce que l'ascendant bélier vous donne un côté un peu impulsif, un peu actif, un peu moteur, parfois un peu rentre-dedans, même, et vous avez remarqué, j'en parlais, vous allez avoir, durant le second semestre dans son ensemble, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, Mars, la planète de l'action qui va être sur votre ascendant. Donc, attendez-vous à un deuxième semestre suractif, mais vous devrez canaliser l'énergie de façon à ne pas être trop frontale. Voilà, le message, il est clair, ne pas être trop frontale. Si on canalise, c'est tout bon. Ascendant taureau, qu'est-ce que ça va donner, ascendant taureau ? Ascendant taureau, vous avez la présence d'Uranus en ce moment, qui, surtout en début de signe, donc on a envie de changement, de transformation, d'évolution, on a envie que ça bouge, on a envie qu'il y ait de la vie, on a envie d'ouvrir les vannes, d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir les portes, qui est de l'oxygénation, et ça va être ça l'enjeu de l'année. Oxygénez votre vie. La centaureau qui donne une image paisible, structure bien mon côté passionnel du scorpion qui est derrière. C'est une bonne équation. Vous êtes ascendant gémeaux. Ascendant gémeaux, je vous le rappelle, pendant quatre mois, il y a Vénus, l'amour, qui va transiter en gémeaux sur votre ascendant, pendant toute la période du printemps et le début de l'été. Le rêve, pour le charme, Vénus sur votre ascendant, ça va être que du bonheur pendant quatre mois. Ascendant cancer, ascendant cancer, ça veut dire que la maison 7, Union Association est en Capricorne. Il y a un tel amas en ce moment en Capricorne que tout ce qui est Union Association, il ne serait pas impossible qu'il y ait des remises en question évolutives. Remises en question évolutives, c'est le vrai enjeu de l'année. Ascendant lion, ascendant lion, j'ai aucun mauvais aspect sur mon lion, donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez un trigone de mars durant tout le second semestre. On l'a vu, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, pendant six mois, vous avez mars, l'action, la volonté, votre maître, qui forme un trigone, un truc qui soutient plein pot votre ascendant en lion. Qu'est-ce que ça va donner en matière des faits ? Ça va vous permettre une sorte d'énergie de volonté réalisatrice encore plus marquée. Je veux, je fais. Ça va être le message de l'année. Ascendant vierge, je bu tous les aspects magnifiques qui sont sur la vierge en ce moment cette année. On ne voit pas trop ce qui pourrait vous arriver. Travaillez ce côté bon élève des ascendants vierges. Travaillez ce côté je suis à l'écoute, je veux que ça se passe bien, paisible, tranquille, on cherche ses solutions, pratique, c'est super. Avec votre côté passionnel derrière, l'équation est bonne. Vous êtes ascendant balance, ascendant balance, ne vous repliez pas. Il y a le carré de Platurne, le carré de Pluton, gaffe à la mélancolie, pas de replition vous-même. Naviguez dans le relationnel. Scorpion ascendant scorpion, on fait par deux. Ce que j'ai dit sur le scorpion, je ne vais pas me redire ce qu'on a dit, c'est la même chose, sauf que ça concerne votre objectif solaire et l'approche que vous avez vis-à-vis du monde extérieur. Scorpion ascendant sagittaire, c'est top l'ascendant sagittaire, on l'adore. Pourquoi ? Parce qu'il vous donne cet optimisme affiché, cette jovialité qui vous réussit. Un petit carré de Neptune sur l'ascendant durant l'année, ça vous rend encore plus perméable et sensible, ça vous fait un bien fou. Acceptez cette ouverture de réceptivité émotionnelle, elle est extrêmement nourrissante. Ascendant capricorne, un énorme paquet de planètes en capricorne cette année sur votre ascendant. Le jeu, l'objectif, cette année pour vous, ça va être de faire cohabiter votre tempérament passionnel et la retenue vis-à-vis du monde extérieur. Plus vous allez arrondir une apparence un peu dans la retenue, plus vous allez vous rendre accessible et plus ça va même fluidifier l'ensemble. Ascendant verso, aucun mauvais aspect cette année, vague, petit passage de Saturne très léger, c'est le maître du verso, c'est pas un souci. Travaillez, travaillez vos rencontres, vous, parce qu'il y a un renouvellement de votre vie sociale qui se présente, il va falloir l'alimenter et le nourrir. Et enfin, ascendant poisson, Neptune est dessus, de l'eau du poisson à l'eau du scorpion, j'ai beaucoup d'eau là, et j'ai Neptune qui nourrit tout ça. Vous êtes d'une intuition, d'une finesse cette année, vous sentez des choses avant que ça arrive, c'est étonnant, c'est redoutable. Votre perméabilité aux ressentis, vos émotions va être encore plus accentuée. Ça va vous rendre encore bien plus attachant sur le plan humain, sur le plan personnel, et de mon point de vue, je considère que c'est un magnifique enjeu qu'il faut accepter, parce qu'on est gagnant. Voilà, c'est dit. Allez, on s'est fait un petit tour, on a encore plein de choses à se dire, voilà, c'était votre année, vous l'avez compris, elle a 80% positive, c'est quand même pas mal, c'est top quoi. Allez, on se dit à très vite, à bientôt. Ciao, 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 ciao.